Ce lot qui est arrivé, vraiment nous provient d'un seul partenaire qui est ICO, International Charity Organization. Avec cette ONG, vraiment on a beaucoup investi. Aujourd'hui on a dépassé vraiment la quarantaine de puits et de mini-forages avec ICO. Tout ça, ça justifie l'engagement de cette organisation à nous accompagner pour que les populations puissent aussi s'installer dans de très bonnes conditions. Et cet appui ira au-delà. Parce que déjà il y a quatre jours, on est en train de réfléchir sur comment démarrer un projet d'habitat social. Voilà, donc pour déjà s'installer l'habitat au niveau du monde rural. Donc c'est un projet test qu'on va démarrer d'ici décembre. Voilà, pour montrer qu'il est possible d'avoir dans nos villages des meurins comme celles qui sont dans les villes. Donc il y aura aussi des projets très ambitieux dans le cadre de l'agriculture qu'on va aussi mettre à la disposition des populations. Mais aujourd'hui c'est uniquement le matériel destiné à rendre fonctionnels les blocs maraîchers, les mini-forages qu'on a construits. Équiper aussi les mosquées, les mini-forages, les blocs maraîchers dans le Nyagis, dans le Boutupa, ce sera bientôt, maximum dans dix jours. On programme peut-être la semaine prochaine en attendant que les entrepreneurs dès demain viennent récupérer le matériel. Les pompes, les motopompes, aller les installer, les tester. Et avec les autorités administratives, on ira vraiment inaugurer ces infrastructures et les mettre à disposition de ces populations pour que ça soit valorisé. Oui, la calme est là, tout le monde le constate. Il faut dire que le long de la frontière avec la Guinée-Bissau, le département de Goudampe, en passant par celui de Ziganchor, aujourd'hui l'assistation est maîtrisée totalement, ce qui fait que l'essentiel du retour à 95% est constaté dans ce département de Ziganchor avec la Guinée-Bissau. Donc, ce qui fait que depuis trois ans, il y a eu beaucoup de réalisations de la part des zonisées. Mais aussi l'État a beaucoup fait avec les infrastructures au niveau de Bissines, où il y a déjà trois salles de classe construites par le Puma, des dotations de ciment, des dotations de rogniers. Et ça, on l'a vécu jusque dans la zone de Bindialou. Donc, aussi le Puma a appuyé dans le Gnassia avec Mahmouda, en mettant en place 50 tonnes de ciment, des rogniers, des tôles. Bref, il y a toute une synergie et une harmonisation entre les programmes de l'État et ceux des ONG au niveau de la Casamance. Et ce qu'il faut saluer, c'est l'engagement et la détermination aussi des populations déplacées, des réfugiés qui sont revenus. Elles ont dévancé l'État du Sénégal. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'État est obligé de les accompagner. Mais maintenant, nous sommes en train de travailler dur pour que dans certaines localités... Il y a quelques poches qui nous restent. Par exemple, dans le Gnassia, où on a quatre ou cinq villages, où il faut régler certaines questions liées à la sécurité. Mais principalement, ça concerne en tout cas les mines antipersonnelles. Bien vrai qu'il n'y a pas de base aujourd'hui au niveau de ces zones-là, des bases du MFDC. Mais c'est une zone qui n'a pas été déminée. Et là, il y a des séries de réunions. Il y a déjà le CNAMS, le Centre National d'Action Antimini, avec handicap et la capacité nationale pour le déminage, qui sont en train de faire un travail dans cette zone-là de Bazérem, Mahmouda. Ils vont progresser vers Badem, Bagam. Tout ça, c'est pour que d'ici la fin de 2023, que ces populations-là puissent accéder à leur zone traditionnelle d'habitation. Donc vraiment, en tout cas, l'élan que nous vivons actuellement est solitaire. Et il faut remercier en tout cas l'État, remercier les populations. Et ce travail-là va se poursuivre aussi dans le Nord-Sinja. Parce que là, il y a toute une dynamique autour de cette problématique des mines qui est en train d'être construite. Et il y a une autre organisation anglaise qui va se joindre à Handicap à partir de 2023 pour accélérer le processus de déminage humanitaire. Et ce que je suis en train de faire pour le département de Zigan-Sior, et aussi un peu dans le Goudomp et le Ousui, on va accélérer aussi la construction ou la mise en place des infrastructures hydrauliques, de santé, d'éducation dans le Nord-Sinja. Et on est en train de voir ensemble avec l'ANDRAC quelles sont un peu aujourd'hui les zones ou les villages prioritaires dans lesquelles déjà à partir du mois de décembre, je peux orienter certains projets pour que les populations aussi puissent revenir et s'installer tranquillement.